... Catherine Laborde ne dira plus jamais ça. Après le journal de Claire Chazal. Désormais, elle dira ça. Tout de suite, vous retrouvez Anne-Claire Coudray. Elle vous présente son journal. Elle s'appelle Anne-Claire Coudray et c'est la nouvelle figure du JT de TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Depuis juillet 2012, elle est le joker de la star des JT depuis 25 ans, Claire Chazal. Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Mais tout a une fin et Claire Chazal a présenté son dernier JT, le week-end dernier. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse. Anne-Claire Coudray est désormais seule sur le pont du week-end avec une grosse pression et un petit stylobique. Ce week-end, on l'a vu en bleu, en noir, en rose, en rouge et en gris. Passionnant. Elle a été filmée comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Passionnant. On a repéré une blague sexiste. C'est beaucoup mieux pour faire les créneaux. Nous, les femmes, en plus, on n'est pas très douées. Beaucoup de respiration. Un petit problème de micro. Septembre, des files d'attente de plusieurs heures. Des sujets très sérieux. Cette petite phrase du ministre des Finances qui fait largement polémique. Et des sujets essentiels. Le championnat du monde des chiens surfeurs. Seulement voilà, vendredi, elle a été battue par le JT de France 2. Voilà, affaire à suivre. Et si la nouvelle Claire Chazal, c'était en fait Laurent Delahousse ? Décidément, il n'y a aucune limite à l'imagination. 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 – Sous-titrage FR 2021